bonjour petite mini vidéo sur cette chaîne secondaire je viens de finir ce livre de Brunert Bolotten historien britannique alors c'est la traduction la guerre d'Espagne révolution et contre-révolution 1934 1939 gros pavé d'un millier de pages bon après il y a aussi toute la partie cartes et annotations qui est annexes et tout ça qui prend bien 200 pages donc c'est sûr que ça rajoute aussi du volume mais même sans ça on est à plus de 900 pages donc ça fait quand même gros pavé et qui se concentre sur la question à la fois de la question de la révolution qui a eu lieu au cours de la guerre d'Espagne des mesures pour contrer cette révolution mais également toute la question des conflits politiques au sein du camp républicain et ça c'est grosse affaire parce qu'il y a eu énormément de conflits politiques durant les différentes périodes avec plein de camps différents les anarchistes eux-mêmes divisés entre les intransigeants et ceux qui étaient favorables à collaborer avec le gouvernement au vu de la situation les socialistes divisés entre l'aile gauche et l'aile droite l'aile droite elle-même qui va se diviser entre le gros de l'aile droite et les partisans de négra qui était donc une des figures de l'aile droite qui va être à la tête du gouvernement de la république les communistes les républicains modérés les régionalistes basques qui vont être plutôt des catholiques conservateurs mais anti-centralistes les catalans il va avoir également les républicains les régionalistes modérés et les militaires officiers avec différentes opinions eux aussi et au sein du coup de ces différents courants il va avoir des alliances qui vont varier à un moment on va voir certes une alliance on peut dire classique et c'est le poum communiste anti-stalinien que j'ai oublié de citer mais du coup il y aura des alliances avec un moment par exemple une alliance autour de cabalero avec les anarchistes les communistes qui peut paraître classique elle gauche des socialistes et par la suite il y aura l'alliance des communistes et de l'aile droite des socialistes avec les républicains contre l'aile gauche des socialistes puis après il y aura une alliance entre les militaires les républicains modérés les socialistes et les anarchistes contre les communistes et les négristes et ainsi de suite il y aura des alliances qui vont se retourner à plein de fois entre différents courants au moment de la situation politique et du contexte parce que on est une situation extrêmement changeante avec des intérêts différents des de chaque courant et face à une menace terrible et une incertitude sur quelle attitude mener pour s'en sortir donc forcément ça c'est il ya beaucoup de choses à raconter alors tout sera pas raconté en vidéo sur histoire d'apprendre sinon ça fait des vidéos de plusieurs heures vous avez dit mille pages mais plusieurs aspects vont être abordés dans les futures vidéos disponibles à prendre qui vont arriver sur la guerre d'espagne et je vous invite d'ailleurs à aller voir du coup dans le lien dans la description les autres vidéos qu'on a déjà fait sur le sujet de la guerre d'espagne voilà 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 voilà